Le village de Keth Wilhelm Mildred Carré décida de se rendre à pied à la poste tôt dans la matinée avant que le soleil n'ait transformé les deux pâtés de maison en fournaise. « On a changé quelque chose au climat, » dit-elle à son mari en emballant ses trois sandwiches et la thermose de limonade. « Il ne faisait jamais cette chaleur si tôt dans la saison. » « Le temps va se rafraîchir. C'est toujours la même chose. » Elle le suivit jusqu'à la porte et agita la main tandis qu'il s'éloignait à reculant dans l'allée. Les plantes tomates qu'elle avait mises en terre la veille étaient flétries. Elle les arrosa, puis elle marcha sans hâte jusqu'au village. Elle remarqua avec un sentiment de satisfaction que les roses de Madame Marénon avaient des taches noires. Ce n'était pas bon de forcer les fleurs avec trop d'engrais. Mike Donati somnolait en attendant les ordres de regroupement et de mise en marche de la manœuvre de perquisition et de ratissage. Steel Will le poussa du coude. « Et Mike, t'es déjà venu ici ? » « Non, tous ces putains de village se ressemblent. De la boue, de la poussière, c'est la seule putain de différence. » Steel Will était tellement nouveau qu'il était rouge de coup de soleil. Tous les autres de la compagnie étaient bien bronzés. « Eh vieux ! On pourrait se faire passer pour eux ! » aimait-il dire à Latimor qui, lui, ne pouvait pas. Monsieur Peter se balayait le trottoir devant le marché. « J'ai du bon salami tout frais ! » fit-il, fait par Ed, pendant le week-end. « Êtes-vous sûr que c'est Ed qui l'a fait et pas Buzz ? Buzz, lui, il met trop d'ail. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce qu'il cache en dessous. » « Allons, carré, vous savez bien qu'on ne cache rien. Il y a des gens qui l'aiment fort et piquant. Je m'arrêterai après avoir pris le courrier. » Les quatre enfants Henry étaient déjà dans la rue, sales, courant les uns après les autres, dans le plus grand désordre. À première vue, leur mère n'était pas là. Edred Carré pinça les lèvres. Son Marc n'avait jamais joué dans la rue de sa vie. Elle entra en passant dans la boutique du tout à cinq cents, non pas pour acheter quoi que ce soit, mais pour regarder les plantes de pleine terre, les pétunias, les soucis, les capucines. « Elles n'ont assurément pas bonne mine, » déclara-t-elle à Doris O'Finger. « Elles sont belles, Madame Carré. Mon frère les a achetées toutes fraîches ce matin, chez Connors, là-bas, à Midbury. Vous savez, Connors a de la bonne marchandise. Comment va Larry ? Est-il toujours à l'hôpital des anciens combattants de Lakeview ? « Oui, il sortira dans deux semaines, je pense. » Le joli visage de Doris ne manifesta aucune émotion. « Ils ont tellement de bons docteurs, là-bas. Je déteste le voir s'éloigner d'eux, mais il veut revenir à la maison. » Comment ces gens peuvent-ils supporter en permanence cette chaleur ? Est-il Will, au bout d'un moment ? Le soleil n'était pas encore levé, mais il faisait déjà 25 degrés, et le taux d'humidité approchait 100%. « Les gens, » il a dit. « Les mecs, on t'a jamais mis au parfum ? Les gens ne la supportent pas, première chose. » Mike soupira et s'assit. Il alluma une cigarette. « Mec, reviens chez moi au mois d'août. » « Tu sais, dans les collines d'où je viens, il fait froid, même au mois d'août. » « Dans le Vermont, je me souviens de plein de fois où il a neigé au mois d'août. » « Et puis, il peut aider ici, à la boutique, avec sa retraite, le magasin et tout ça. » « Vous n'avez pas de soucis à vous faire, tous les deux. » « N'est-ce pas Tessier et Certains, qui est entré dans le marché de Peters ? » « Je n'ai pas remarqué. » « Vous vouliez une de ces planches, Madame Carré ? » « Non, elles ne sont pas belles. » Connors a dû cueillir les oignons et les exposer dehors. Elle se tenait sur le seuil, louchante, en direction du marché de Peters de l'autre côté de la rue. « Je suis sûr que c'était elle. » « Et elle m'a dit qu'elle avait trop d'arthrite pour faire du ménage. » « Je vais aller lui parler. » « Je ne pense pas qu'elle acceptera. » « Madame Avry voulait la prendre les mercredis et elle a dit non. » « Savez-vous que M. Esserton a trouvé du travail à la fabrique de papier ? » « Pfff, ça ne durera pas. » « Ils vont s'acquitter de quelques-unes de leurs dettes de l'hiver dernier, puis il commencera à se plaindre de son foi ou d'autre chose, et elle se dépêchera de travailler. » « Je le connais, cet homme. » Elle quitta la boutique sans se retourner, certaine que Doris allait reluquer les étiquettes des planches. « Vous devriez prendre soin de vous, Doris. » « Vous êtes pas l'hôte. » « Vous devriez sortir au soleil. » « Madame Esserton, vous avez retrouvé la santé. » « Je ne sais pas, Danny s'est mis dans la tête de refuser que je me remette à travailler. » « Mais ils vont être obligés de fermer l'usine. » « Et alors, où ira-t-il ? » « La fermer ? » « Pourquoi ? Qui a dit ça ? » « C'était dans les journaux, il y a plusieurs semaines. » « Tous ces poissons morts et puis la puanteur. » « Le comité est venu, vous savez, ils ont fait des prélèvements. » « Et ils disent que c'est eux les coupables. » « Ils n'ont pas les moyens de changer tout leur équipement, alors ils vont déménager. » « Ah, c'est ça ! » « Danny m'a dit, n'y fais pas attention, ils font une étude. » « Et puis ils vont présenter un plan, ils le feront examiner l'un dans l'autre. » « Ça va prendre cinq ans ou même plus, avant que ça aboutisse. » « Hum, un empoisonnement de plus, le ministère de la Santé. » Madame Essarton rit, et Mildred Carré, du sourire à son tour. « Enfin, de toute façon, pouvez-vous venir juste cette fois-ci, simplement pour cette réunion ? » « Bien sûr, Madame Carré, jeudi matin, mais la demi-journée seulement. » Le quart de ramassage scolaire apparut tout tournant et roula bruyamment dans la nouvelle rue principale. Les deux femmes l'observèrent de loin. « Avez-vous vu les garçons Tompkins, dernièrement ? » demanda Mildred Carré. « Ils ont les cheveux jusque-là. » Winona prétend que quelqu'un est venu leur parler d'une affaire de drogue. « Je lui ai demandé, de but en blanc, s'il y avait de la drogue par ici. » « Elle a dit non. » « Mais on ne sait jamais. » « Mes enfants ne vous diront rien. » « Eh bien, je remercie le Seigneur que Marc soit grand et en dehors de tout ça. » « Vous l'attendez pour bientôt, maintenant, non ? » « Dans sept semaines. » « Ensuite, il entrera à l'université à l'automne. » « Je lui ai dit qu'il était probablement plus à l'abri dans ce collège que dans une de ses universités. » « Leur qu'il est, ils rirent et se séparèrent. » « À jeudi. » « Écoute, Mike, quand tu rentreras, tu passeras par New York, hein ? » « Tu pourras téléphoner à ta mère, simplement pour lui dire. » « Que t'as perdu le moral dès la première fois que ça t'a monté au cerveau ? » « Appelle-la. » « Dis-lui que je vais bien, c'est tout. » « Elle voudra t'inviter à dîner ou t'emmener dans un grand restaurant. » « Dis-lui que tu n'as pas le temps. » « Ça lui fera plaisir si tu l'appelles. » « D'accord, d'accord, viens, on avance. » « Ils marchèrent pendant deux heures sans établir le contact. » « Les zones étaient disséminées en deux colonnes inégales de chaque côté de la route. » « La piste était couverte de pousses d'herbes fraîches et non de mines. » « La température allait atteindre 30 degrés d'une seconde à l'autre. » « La sueur et la poussière se mêlaient sur les visages et sur les armes. » « Une sueur boueuse dégoûtait sur les chemises. » « Le macadam de la rue brillait d'un éclat aveuglant. » « La chaleur montait en volute, qui tour à tour se déplaçait, disparaissait et revenait. » « Mildred Carey se demanda si ce n'avait pas été une erreur de refaire la rue, d'enlever les érables pour élargir la circulation qu'on prévoyait importante d'ici ou deux ans. » « Elle haussa les épaules et marcha d'un pas plus alerte en direction de la poste. » « Ce n'était pas son problème. » Son mari, qui était au courant, prétendait que la ville devait se développer, après avoir été vingt-cinq ans dans la construction des routes. Il devait le savoir. Fran Marple et Dodie Wilson la saluèrent de la main. Fran avait un air nonchalant et malheureux. Aller au café et manger un gâteau, c'était la dernière chose dont elle avait besoin. Mildred Carey leur sourit et passa son chemin. Claude Emerson pesait une boîte pour Bill Stocks. Bill était appuyé au comptoir en train de fumer, secouant ses cendres par terre. « Je n'aime pas ça ici, qu'ils s'en aillent. » « C'est pas ce que je dis. Ces foutus gamins avec leurs vêtements sales et leurs pieds sales, je parais qu'ils ont pris de la marijuana là-haut. J'aurais dû appeler la troupe. Voilà ce que j'aurais dû faire. » « Ils étaient sur la terre de l'état, Bill. Tu n'avais aucune raison de les faire filer. » « Ils ne le savaient pas. Tu crois que je vais les laisser poser leur cul juste devant ma porte ? » « Qu'ils aillent mettre leur saleté ailleurs. » Claude Emerson timbra la boîte. « 1,72$. » Steel Will et Mike suivaient Lasky, Berat et Humboldt, Berat parlaient. « Tu les laisses sortir et tu vas vers eux avec ton M16 et tu verras ce qu'ils regardent. » « Les mecs, ils n'ont jamais vu un truc pareil. » « Une putain de trouille, terrorisée. » « Terrorisée, dégoulinant de fueur. » Steel Will avait l'air d'avoir aperçu un monstre vert. Mike éclata de rire et alluma une autre cigarette. Le soleil était presque au zénith, quand le lieutenant demanda un arrêt. Lui et le sergent Durkens consultèrent une carte et Humboldt lâcha une bordée d'injures. « Ils nous ont perdu ces fumiers. Cette putain de route n'est même pas indiquée sur cette putain de carte. » Mildred Carré regarda les factures et les dépliants publicitaires qui se trouvaient dans sa boîte, conservant la lettre de Marc pour la fin. Elle les lisait toujours deux fois, une fois très vite pour être sûre qu'ils allaient bien. Et puis, elle recommençait, mot après mot, s'arrêtant pour prononcer les étranges syllabes à haute voix. Elle passait au crible, la feuille gribouillée, avant de la replacer dans son enveloppe pour la relire à la maison en prenant son café. La jeep de Bill Stocks, rugit en passant la porte, descendit la rue. Ses pneus crissèrent quand elle s'immobilisa devant le magasin d'alimentation. Mildred secoua la tête. Quel homme mesquin ! « Oui, puis Claude Emerson. Il l'a toujours été, le sera toujours, j'imagine. Je me demande où ces gosses sont passés la nuit après qu'il les eut chassés. » Durkin s'envoyait à deux éclaireurs, tandis que les autres attendaient, jurant et transpirant. Un hélicoptère vrombit au-dessus d'eux, étouffa leur voix et disparut. Les éclaireurs revinrent. Durkin se leva. « Allez, encore quatre kilomètres environ. Les fauves sont là-bas. Ça va. Ou bien ils reviendront cette nuit. C'est une zone de tir à volonté. Les ordres sont de tout nettoyer. Allons-y. » Des voix bruyantes s'élevèrent de l'autre côté de la rue, et ils regardèrent l'un et l'autre dans ces directions. « Le vieux Dave est encore à près, » fit Claude Emerson, en françant les sourcils. « Il va avoir une nouvelle crise cardiaque, voilà tout. À quoi bon discuter ? Ici, tout le monde sait ce que pense le voisin, et personne n'a jamais changé. Alors à quoi bon ? » Elle fourra son courrier dans son sac. « Il faut simplement faire de son mieux. Faire ce qui est bien, et espérer que c'est le mieux possible. » Elle fit au revoir de la main. Elle devait encore chercher du fromage de ferme et du lait. « Je vais peut-être essayer ce nouveau salami, » déclara-t-elle à Peters. « Donnez-moi juste six tranches. Je n'aime pas le garder plus d'un jour. Regardez-moi ces tomates. » « Soixante-neuf cents au la livre. Monsieur Peters, c'est une honte. » « Elles ont poussé dans les champs, Madame Carré. En Géorgie, les frais de transport sont de plus en plus élevés, vous savez. » Il coupa soigneusement le salami en tranches moyennement épaisses. « Une nouvelle tension les habitait. Les détecteurs de mines marchaient avec précaution sur les pousses vertes. » « Steel Will, tout ça à plusieurs reprises, manifestant ainsi sa nervosité par un glapissement qui ne signifiait rien. » « Clint se l'envoya à l'arrière, puis ordonna à Mike de le rejoindre. » « Gardez un œil sur ce fils de pute, » fit-il. Mike acquiesça et, tandis que l'arrière le rattrapa, les deux frères de l'Alabama lui lancèrent un regard inexpressif lorsqu'ils le dépassèrent. La chaleur leur était égale, songea-t-il. Et il cracha. Steel Will avait l'air malade. « C'est un piège ? » demanda-t-il plus tard. « Bordel, qui le sait ? » « La compagnie C est tombée dans une embuscade. » « Ils ont merdoyé. » Mildred posa le lait sur le comptoir à côté du fromage de ferme. Sa robe tablier bleue avait des cernes de transpiration sous les bras, et elle sentait une tâche d'humidité dans le dos à l'endroit où la robe touchait sa peau. Cette Janice Samuels songea-t-elle en lançant un coup d'œil vers la fille de l'autre côté de la rue, avec son short et son soutien-gorge qui prétendait qu'elle s'habillait ainsi pour être à l'aise. Elle lui posait toujours des questions sur Marc, et lui, il demandait toujours de ses nouvelles dans ses lettres. « Ça fait un dollar cinq cents, dit Peters. » Ils firent une nouvelle halte à moins d'un kilomètre du village. Le lieutenant demanda aux hélicoptères de les couvrir et de boucler la zone. Durkin s'envoya des hommes autour du village pour couvrir la route qui y menait. Il n'y avait rien d'autre à faire jusqu'à l'arrivée des hélicoptères. Sur leur gauche se trouvaient des terres cultivées. « Ils sont encore là ? » demanda Steel Will en attendant. « Tu as entendu Durkens ? C'est une zone de tir à volonté, ils seront partis. » « Mais s'ils ne sont pas partis, on nettoie la région. » Steel Will n'était pas satisfait, mais il ne voulait pas poser d'autres questions. Il ne voulait pas entendre les réponses. Michael lui lança un regard chargé de haine. Steel Will fit du métour et alla regarder dans les buissons qui bordaient la route. « Allons-y ! » Ils entendirent un rugissement assourdissant et répété au-dessus de leur tête. Emile Dred Carré et Peters allèrent à la porte pour regarder. Un hélicoptère vert et marron rôdait au-dessus de la rue, puis il se dirigea vers la poste, jetant une ombre grotesque sur le béton blanc. Deux autres de ces machines monstrueuses surgirent, rendant impossible toute conversation. Un autre hélicoptère apparut au nord. Leur trépidation était partout, comme si le ciel bleu et limpide avait lâché une pluie de ces appareils. Depuis l'entrée du magasin d'alimentation, Bill Stocks hurla quelque chose qui se perdit dans le vacarme. Il se précipita à sa jeep et chercha à tâton un objet sous le siège. Il se redressa, des jumelles à la main, et il se déplaça vers le centre de la rue, regardant à travers elle, en direction de la route. Un des hélicoptères plongea, vira sur l'aile, les filles de mes tours, arrosant l'endroit de coups de feu. Bill Stocks tomba. Son corps se tordit plusieurs fois, puis il ne bougea plus. Les autres commençaient maintenant à courir dans la rue, montrant du doigt, criant et hurlant. O'Neill et son employé se précipitèrent sur Bill Stocks et essayèrent de le porter. Fran Marple et Dodie Wilson avaient quitté le café, se tenaient dehors, devant la porte. Ils firent demi-tour et rentrèrent à l'intérieur en courant. Un camion prit le tournant à l'autre bout de la rue et l'hélicoptère fit feu de nouveau. Le camion, perdant le contrôle, télescopa les voitures garées de l'autre côté de la banque. Une des voitures fut projetée à travers les vitres de la banque. Le tonnerre des hélicoptères engloutit le bruit de la collision et le bruit des glaces et les cris des gens qui s'enfuyaient de la banque, certains étant blessés, se tenant la tête ou le bras. Catherine, Orsby, allaient jusqu'au trottoir et là, elle s'effondra. Elle rampa encore quelques mètres avant de s'étaler par terre, immobile. Mildred Carré rentra dans la boutique, les mains sur la bouche. Soudain, elle vomit. Peter se tenait sans bouger sur le trottoir. Elle essaya de fermer la porte, mais il l'ouvrit toute grande et la poussa vers l'arrière boutique. « Des soldats ! » leurla Peter. « Des soldats arrivent ! » Ils entrèrent en se tapissant de chaque côté de la route, prêts au déclenchement des coups de feu ou à l'apparition soudaine de Claymore. Le fracas des hélicoptères remplissait le monde tandis qu'ils prenaient position. Le village était petit, c'était un hameau. Ils n'avaient pas été évacués. Le mot passa dans la compagnie. Des indigènes. Ils étaient là. Un homme courut dans la rue, tenant à la main ce qui pouvait être une grenade ou une bombe. Un des hélicoptères fit feu sur lui. Il y eut une seconde volée au bout de la route et un véhicule s'enflamma. La compagnie entrait maintenant dans le village avec circonspection, Mike maudit les indigènes stupides qui étaient restés. Vildred ne pensait qu'à une seule chose, sa maison. Il fallait qu'elle rentre chez elle. Elle courut vers l'arrière de la boutique et emprunta l'allée qui servait au camion de livraison. Elle courut jusque chez elle et, haletante, prise d'une crampe à la poitrine, elle se rua dans toutes les pièces pour baisser les stores et fermer les portes à clé avec des gestes frénétiques. Elle monta ensuite à l'étage, d'où elle pouvait voir toute la ville. Les soldats avançaient accroupis des deux côtés de la route, le fusil pointé devant eux. Soudain, elle se mit à rire, le visage ruisselant de larmes. Elle se précipita en bas pour ouvrir la porte et crier. « Ce sont les nôtres ! » hurla-t-elle, à l'adresse des gens du village, riant et pleurant tout à la fois. « Pauvre idiot, ce sont les nôtres ! » « Mais qu'est-ce que vous faites ici ? » cria-t-elle. « Vous êtes des soldats américains, qu'est-ce que vous faites ? » Deux des G.I.s habillés de l'uniforme kaki s'approchèrent d'elle, pointant toujours leur fusil dans sa direction. L'un d'eux dit quelque chose, mais elle ne comprit pas ses mots. Le plus grand des deux l'empoigna par le bras et lui tordit dans le dos. Elle hurla, il la poussa vers la rue. Il parla encore, mais ses mots lui étaient étrangers. « Je suis américaine, pour l'amour de Dieu, nous sommes en Amérique ! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? » Il la frappa dans le dos avec son fusil. Elle chancela et se rattrapa la barrière pour garder l'équilibre. Tout le long de la rue, les habitants étaient poussés en troupeau vers le centre de la route. Le soldat qui était entré dans sa maison en sortit en tenant le fusil de chasse de son mari, la carabine et la vieille 22 de Marc. « Arrêtez ! » cria-t-elle. « Nous avons affermi des tensions d'armes ! » Elle fut jetée à terre par le soldat qui se tenait derrière elle. Il lui hurla à la figure et elle ouvrit les yeux pour le voir viser sa tête avec son fusil. Elle se remit sur ses pieds et avança en titubant pour rejoindre les autres dans la rue. Elle avait dans la bouche le goût du sang et une douleur lancinante la prenait à la mâchoire, là où elle s'était cassé les dents dans sa chute. Un sergent, un carnet à la mince, tenait d'un côté. Il prenait sans cesse des notes, tandis qu'un nombre de plus en plus élevé d'habitants était enlevé de force de chez eux et des magasins pourraient être amenés dans la rue. Mike Donaty et Stilwell poussèrent dehors une vieille femme qui délirait. Lorsqu'elle essaya d'attraper le fusil, Mike Donaty la jeta à terre. Il l'aurait sans doute tué, mais elle pleurait. De toute évidence, elle priait. Il lui fit simplement signe de se joindre aux autres qui étaient encerclés. Le soleil était haut maintenant, la chaleur insoutenable, tandis que les gens se serraient de plus en plus au fur et à mesure des nouvelles arrivées. On entendait les pleurs des petits-enfants malgré le bruit des hélicoptères. Donaty Wilson passa en courant devant la foule, nue à partir de la taille, nue et ensanglantée. Un soldat la rattrapa et avec un autre, ils la portèrent, se débattant et luttant dans le magasin d'alimentation de O'Neill. Sa bouche était grande ouverte, en un long hurlement sauvage. Le lieu d'Ève se précipita vers le lieutenant, s'accrocha à lui, vociférant contre lui d'une voix perçante, qu'il s'était trompé de vil, bandes d'imbéciles et d'autres choses qui furent perdues dans le vacarme. Un garçon au visage lisse le frappa à la bouche, puis à l'estomac, et quand il tomba en gênissant, il lui donna plusieurs coups de pied à la tête. Puis il le fusilla. Mildred Carré aperçut Janis Samuels, contraînée par les poignées, et elle se jeta contre les soldats qui luttèrent avec elle, la dissimulant. Ils se déplacèrent et elle apparut allongée dans une mare rouge, brillante, qui s'étendait de plus en plus. Ils attachèrent Janis Samuels à la rampe du Porsche du bureau d'immobilier de Gordon, et lui écartèrent les jambes et une demi-douzaine d'hommes la violaient à tour de rôle et la bâtire. Le sergent hurla dans leur jargon et les soldats commencèrent à déplacer la foule comme une masse vers l'extrémité de la ville. Mike Donati empoigna un pieu sur le tas grossissant des armes et regarda les gens terrorisés. Quand l'ordre fut donné d'avancer, il les poussa et les aiguillonna du bout de son bâton, et lorsqu'il le fait, il les frappait pour être sûr qu'ils se déplaçaient en bloc. Certains trébuchaient et tombaient, et s'ils ne se relevaient pas, ils étaient fusillés sur place. Les sales enfants Henry pleuraient en réclamant leur mère. La plus grande, une fille aux cheveux blonds attachée dans le dos, s'élança dans la rue déserte. Le lieutenant fit signe aux troupes, qui se trouvaient derrière le groupe, et après un temps sensiblement long, en entendit une salve de coups de feu. L'enfant fut soulevé de terre et vola un instant dans l'air. Elle roula, lorsqu'elle touche à terre, de nouveau. Marjorie Loomis se jeta au-dessus de son bébé, et une fusillade immobilisa les deux corps. Les gens furent conduits aux limites de la ville, là où le ministère des routes avait creusé un fossé pour un canal encore inachevé. Le sergent referma son carnet et s'éloigna. On ouvrit le feu. Les hommes comptèrent ensuite les armes et fouillèrent méthodiquement les maisons. Quelqu'un coupa les liens d'une fille qu'on avait attachée à une rampe. Elle s'affaissa. Les incendies avaient commencé. Le lieutenant demanda aux hélicoptères de revenir pour les ramener au camp de base. Berat marchait un bras passé autour des épaules de Steel Will, et il riait beaucoup. La fumée des incendies commença à se répandre à l'horizontale ou dans le ciel. Mike alluma une autre cigarette, et songea aux vertes collines froides du Vermont, où ils attendirent qu'on vint les chercher. C'est parti. Merci de m'avoir écouté. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, et likez pour montrer que ça vous a plu, et si l'envie vous en dit, parce que je sais que vous êtes des gens formidables, soutenez la chaîne sur Kofi. Oui, Kofi c'est la même chose que Tipeee. Vous deviendrez ainsi les parrains et marraines de la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que c'est parti ? Hey Roger, hey, off to your left, we've got two unknowns moving. You see that grove that's just kind of to the northeast of your vehicle ? That's affirmative. I understand it's about off your 10 o'clock right now ? Yeah, yeah, 10 o'clock. It's about 300 meters. It's at Dave Palm Grove. There's some people